Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Et voici donc le stade Malherbe de Caen contre les Girondins de Bordeaux. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui nous donnera son regard si particulier sur ce match. Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'assister au coup d'envoi. Et voici donc les joueurs qui vont être alignés. On va voir ce que nous réserve ce match. Ferré qui a de l'espace. La touche à venir. Il change complètement de côté. Le ballon s'en touche. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Bessat est bien placé. Un long ballon vers l'avant. Bonne intervention qui stoppe net ce one man show. Et ils essaient de repartir de derrière. Ferré. Ce ballon bien dosé. Sur le côté. Et ballon perdu. Malcom. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Rodelin. Il y aura donc touche. C'est intercepté. Ça aurait pu faire mal. Le centre devant le but. Il n'arrive pas à tirer. Il décide d'allonger le jeu. Ça va vite. Et le ballon. Ça peut faire mal. C'est bien fait. Mais ça ne passe pas. C'est un spécialiste des frappes lointaines celui-là. Et ils le savent. Alors s'ils lui laissent l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Ça manque un peu de solution. Il décarte le jeu. On joue sur l'aile. Il est servi. Le ballon dans la surface. Ferré. Il y a du mouvement. Le stade Mahler-de-Camp qui essaye de construire. Il relance côté droit. Il écarte quelque chose sur l'aile. Oh, l'interception. La longue passe. Il continue de progresser. Et un bon centre dans la surface. Il est bien la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface. C'est un poison. C'est un véritable cauchemar de défendre celui-là. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Ferré. Oh, très bon ballon. C'est dégagé. De la tête. Et l'arrêt magnifique. Quelle classe. C'était un arrêt extraordinaire. Le coup de sifflet. L'arbitre renvoie tout le monde aux vestiaires. Ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. Bordeaux qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. C'est donc sur ce score de 0-0 qu'on va se quitter un instant. Mais on se retrouve tout de suite. La seconde période, c'est parti. Pas de surprise pendant la pause. Le tableau d'affichage indique toujours 0-0. Le tableau d'affichage indique toujours 0-0. Le tableau de camp peut construire. Et ce ballon sur l'aile. Il est passé. Il a joué ça. Il rejoue derrière lui. Repiquée dans l'axe peut-être. Attention, la frappe. Oh, il marque. Il faut enfin la différence en deuxième mi-temps. ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon voilà c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque on y est le compteur est débloqué alors que certains joueurs n'avaient pas fini de rentrer le maillot dans le shop et voilà ça fait un zéro ok geste c'est joué derrière la passe est précise ça va sur l'aile le centre dévié par le défenseur ce sera un corner qu'elle des tentes il met la tête et c'est au fond quelle force de caractère et à mon avis ils vont pas en rester là quel centre mais qu'elle sent très forcément derrière c'est plus facile beaucoup de son froid pour mettre ses têtes alors que ce n'est pas un attaquant n'oublions pas le jeu reprend sur un score de parité et oui ils ont manqué de concentration sur ce coup là et pensez encore à leur but et maintenant le jeu reprend sur un score de parité et oui ils ont manqué de concentration ce secoulaire tout est à refaire alors que va-t-il faire bel pas slobé sur l'aile c'était difficile comme geste c'est joué long ferret cherche la profondeur ils n'ont pas encore fait un seul changement c'est important voilà une bonne occasion du contre touche donc on attendait un arrêt de jeu le changement peut maintenant s'effectuer devraient voir un petit peu plus de spectacle de dribble et de vitesse sa joie gauche il est lancé vers le poteau de corner bien joué de l'apport du défenseur corner ah mais quel dommage quel gâchis mais il n'arrive pas la tentative il n'arrive malheureusement pas la métro fond bordeaux qui cherche l'ouverture il choisit la base sur l'aile il a du champ sur le côté un bon centre dans la surface il ya du jeu il ya du dynamisme malheureusement ça reste stérile c'est joué long attention centre il prend sa chance un dommage ça ne passe pas loin oh là là pas de bon ça passe juste à côté c'est dommage mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe il a fini de s'échauffer il va pouvoir entrer en jeu il est fini crevé carabond comme vous dites c'est clair qu'il fallait le faire sortir ouverture vers le poteau de corner malcolm il a de l'espace il y a danger c'est une occasion ça c'est une faute l'arbitre intervient le gardien loin devant ferret quel passe coup de sifflet de l'arbitre le match est fini c'était un match spectaculaire d'accord mais à l'arrivée c'est un match nul il a simplement manqué un petit peu d'efficacité des deux côtés aujourd'hui alors votre analyse sur cette rencontre c'est un match nul c'est certain mais il y a du positif à en tirer c'était vraiment une belle soirée d'arène un beau match on s'y régaler on se retrouve très vite à bientôt